Et toi commence, une fois de plus, faire ce qu'eux y croient, plus que tout il le faut. Avant, je voulais prendre soin d'eux, mais pourtant, ce n'est bien faux. Maintenant, comment juste aimer? Qu'est-ce que prendre soin de l'autre? S'oublier qu'à son bien de pensée, n'est plus prendre toutes les fautes. Et elle sera-t-elle, bien-aimée aussi, ou ne serait-ce qu'un nouveau détour que l'amour nous impose sans avis, pour s'abroger plus d'attention toujours? Ça doit être cela, la maturité amoureuse. À force de vouloir, on y arrive peut-être. À force d'y croire, elle devient heureuse, cette recambolesque histoire de deux êtres. Qui, pourtant si différents et pareils à la fois, redeviendront-ils les plus grands amoureux? Resteront-ils chacun enfermé et sombre choix dans leur pseudo-sécurité triste jeu? Qui aura le courage de vers l'autre foncer pour sauver ce faible couple en devenir? Chacun bloquera-t-il à jamais, désemparé de vantant d'échecs passés oubliant à venir? Tristes, les couples dits modernes nouveaux, encarcanés dans des patterns impitoyables, desquels sorties ressemblent guère de ripots. Et que dire de ces demi-amour pitoyables? Couples ouverts, que l'on dit ouverts à souffrir, à ne jamais connaître le franc et réel abandon. Couples partiels, sans engagement, plus tout mourir. Moi, je ne connaîtrais que le vrai, plus de passion. Acceptez l'autre dans sa totalité entièrement sans tenter subtilement de cesser de le changer. Appréciez ces différences et être ce complément. Allez, faire équipe ensemble. Pour l'éternité.